Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui nous faisons les enclos parfaits et nous en sommes arrivés au tapir de Malaisie. Allez c'est parti, je vous emmène dans le jeu. Nous voici sur la page d'informations de l'espèce comme d'habitude. On est sur une espèce en danger de 3000 individus dans la nature, c'est très très peu. Il est originaire du continent asiatique, il est dans les régions de la Malaisie, de l'Indonésie et de la Thaïlande. Il possède 3 biomes, c'est-à-dire l'aquatique, tropical et climat tempéré. Et dans l'enclos, comme les autres tapirs de Berde, nous ne pouvons en mettre que 2. Il aura besoin de 486 mètres carrés ainsi que 56 mètres carrés d'eau, ce qui est potable pour 2 individus. Il supporte 6 à 42 degrés Celsius et a besoin d'une clôture de niveau 3 d'au moins 2 mètres cette fois. Pour l'espèce, on sait que niveau social, il ne peut être que 2, il n'a aucune domination, il fonctionne avec la monogamie et il est neutre avec les humains. Les visiteurs ne peuvent donc pas rentrer dans l'habitat. On a un petit difformisme au niveau des sexes, du coup le mâle est plus petit en moyenne que la femelle et plus léger. Pour le cycle de la vie, on sait qu'il a la maturité sexuelle à 3 ans, il n'est jamais stérile, il a un petit parporté sur une période d'incubation et de gestation de 13 mois. Il fait 2 ans de pause entre chaque gestation. La reproduction en captivité est donc facile. Pour les anecdotes, on sait que le tapir de Malaisie est la plus grande espèce de tapir. On sait que le tapir de Malaisie peut marcher sous l'eau pendant 90 secondes le long des lacs, mais on sait qu'à contrario, que le tapir de Malaisie a une très mauvaise vue et compte principalement sur son odorat et son ouïe pour évoluer dans son environnement. Pour les optimisations inter-espèce, on sait que l'animal partage son enclos avec le bain-turong, le buffle sauvage d'asile, l'outre-cendré, le nazique, l'oran-outan de Borneo ou encore l'éléphant indien. Il est temps que je vous montre l'emplacement et l'enclos qu'ils auront. Comme vous l'avez vu, nous sommes sur un bien-être de 71% pour l'animal une fois qu'il débarque dans l'enclos. Ils sont juste à côté des tapirs de Berde, ça reste une zone pour les tapirs, ce qui est plutôt cool. On va tout de suite appuyer sur leur clôture et on va mettre tout de suite la nourriture au niveau 3. Elle ne coûte pas cher, 362$ par nourrissage, c'est vraiment donné. Notre animal a un social qui n'est pas bon, alors ça semble être lié à l'espace. On voit qu'il leur manque de l'eau. Ils sont tout juste niveau terrain pour ce qui est de marche, mais rien ne nous empêche de mettre de l'eau. Pour le coup, on va tout de suite prendre l'outil de terrasse et on va décaler sur les bassins un peu profonds. Le but va être de leur faire un petit bassin. Le jeu va nous baisser automatiquement le terrain, du coup on va faire une sorte de petite rivière devant la clôture ici. Et ça nous permettra de mettre de l'eau. De ce que je vois, ils ont 666 mètres carrés de marche et 98 mètres carrés d'eau. C'est largement suffisant et on n'en a pas besoin de plus. Pour l'eau, on va quand même ternir pour ne pas voir le fond, comme ça je n'ai pas besoin de le faire. Avec tout ça, le social est remonté à 100% parce que le terrain est bon. La nourriture s'est fait puisqu'on a passé au niveau 3. Il ne reste que l'habitat. Et l'habitat, on le trouve également dans le terrain. En général, c'est l'abri solide qu'il manque plus la formation du terrain. Pour le terrain, il manque juste un petit peu d'herbes courtes et un petit peu de terre. Comme ça, leur terrain reste très vert et c'est ce que je veux puisqu'on est sur des tapirs de Malaisie quand même. On peut leur retirer également le conduit d'eau qu'on n'a plus besoin. Enfin, il leur manque l'abri solide qu'on va juste dupliquer de notre abri précédent. On va tout simplement mettre le même abri en miroir. Ce sera suffisant pour nos chers animaux. Bien évidemment, le terrain passe par au-dessus. Donc, on va peut-être remonter un tout petit peu notre habitat. Et c'est très bien comme ça. En termes d'habitat, c'est bon. En termes d'alimentation, c'est bon. Il ne nous reste plus qu'à mettre les optimisations alimentaires ainsi que les paillis et les optimisations ludiques. On tape tapir de Malaisie dans la barre de recherche et on sélectionne plus particulièrement la nourriture. Ils ont besoin d'un tonneau. Je pense que ce sera suffisant puisqu'il leur faut que 10 points. Le tonneau donne 20. Donc, on n'en a pas besoin de plus en réalité. Même s'il y a des bébés, c'est suffisant. Et on va mettre un arbre de fruits, même si ce n'est pas nécessaire. Pour les jouets, on va leur mettre, je pense, le canard en plastique. L'indémodable. Alors, je ne sais pas pourquoi le jeu, des fois, me le met en bleu, en revanche. Qui leur donne 50 points. Et on va également leur mettre, je pense, un ballon. Et on va mettre un ballon coloré. Plutôt sympathique, je trouve, ce ballon. Avec tout ça, ils sont 100 points sur 121. On peut leur ajouter cette petite optimisation qui va leur supprimer du terrain. Alors, attention parce qu'ils vont perdre beaucoup de terrain, j'ai l'impression. Ils sont à 200 points sur 121. C'est bon. Pour le terrain, ils n'ont rien perdu de spécifique. Donc, on va faire attention au niveau des arbres. Pour la nature, ils ont droit à 100%. Donc, on peut se faire plaisir et on va mettre beaucoup de choses au niveau de l'eau. Un petit reproche que je peux faire au niveau de l'eau, c'est que je la trouve trop basse. On est bon pour le bien-être qui est à 100%. Il ne me reste donc plus qu'à décorer l'intégralité de leur enclos. Et pour cela, il me suffit de mettre, comme d'habitude, le speed build. Allez, c'est parti. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et voici, après quelques minutes de construction, le résultat final de l'enclos. Alors, nous sommes bien sur un bien-être de 100%. On n'en reparle pas là-dessus. Cet enclos est très plat. Il n'y a pas de variation de terrain. Et j'ai accentué le côté plat en laissant apparaître de la roche sur le sol. Ça rend très joli une fois qu'on entoure de terre. J'ai fait des îlots de plantes, comme d'habitude, ça fonctionne très bien. Je voulais mettre des rochers au début, mais ils n'avaient pas assez d'espace, donc j'ai arrêté. Ça ne sert à rien de faire quelque chose qui est contre l'animal, même si ça améliore la beauté de notre enclos. On a une variation de plantes qui est plutôt tirée vers le tempéré, même si j'ai essayé de faire le plus tropical possible. On a une haie de bambou tout au fond qui, une fois placée, permet de cacher tout simplement la clôture et de rendre l'habitat un peu plus naturel. Alors, je vois des petits bugs tels que ça. C'est juste des réajustements. Il faut juste que l'arbre ne passe pas de travers la baie vitrée. C'est tout. Des petits trucs comme ça, ça reste le jeu qui est fait ainsi. Pour les cocotiers, j'en ai mis que de ce côté-là au bord de l'eau pour pas qu'ils gênent les animaux. Comme ils ont très peu d'espace, je ne voulais pas encore leur supprimer de l'espace et du coup, je les ai mis que là. Et ainsi, on a une variation tempérée tropicale qui est plutôt jolie. Petite dédicace à cet endroit-là où j'ai fait un test. Je voulais faire tout simplement une plante grimpante autour d'un tronc et j'ai utilisé les ronces que j'ai fait monter un petit peu en spirale comme ceci. Je trouve que le rendu est très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin, j'ai décoré surtout la partie staff pour que les visiteurs le voient le moins possible puisque c'est mon petit dada actuel. Cacher le staff, c'est très chiant. Et enfin, je leur ai mis le paillis. Alors, petite chose que je n'ai pas faite, c'est re-terraformer le terrain qu'on va faire tout de suite. On va le mettre tout simplement à la hauteur que c'est censé être. On se met en échantillon, on met la dureté à 100%, on met la brosse à 3% et on baisse tout en dessous des planches. Parce qu'il ne faut pas que la terre soit visible à l'intérieur, ça n'a aucun intérêt. Et puis voilà. À l'intérieur, j'ai mis une petite haie de buisson, enfin j'ai mis des lières parce qu'il y avait les ronces qui traversaient le mur. Et du coup, je trouve ça plus naturel, comme si le bois avait été attaqué par la nature. Et puis, ça va en accord avec ce qu'il y a derrière. Sinon, je n'ai pas mis beaucoup d'arbres spécialement pour que les visiteurs ont toujours une belle vue sur l'enclos. Et nos tapirs sont très heureux ainsi. Alors, petite note à savoir, c'est qu'il faudra, lorsqu'un bébé, il y aura, séparer la mère avec le bébé du père. Comme ça, vous mettez une autre tapir dans l'enclos et l'enfant peut grandir avec sa mère dans un autre enclos. Étant donné qu'il n'a pas assez d'espace, vous ne pourrez pas mettre le petit avec eux. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte pour cet épisode des enclos parfaits. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me faire savoir. Sinon, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Bienvenue à vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous fais d'énormes bisous. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501